Monsieur Jamel Kawan, bonjour. Bonjour madame. Alors, journée mondiale de la radio aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'au vu un peu des mutations que connaît le monde des médias, la radio doit aussi s'adapter ? Est-ce que ce qu'elle organise actuellement et fait actuellement, c'est suffisant ou elle doit faire davantage ? Monsieur Kawan, votre commentaire. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Oui, bien évidemment, les éléments de réponse sont dans votre question. Bien sûr que la radio doit s'adapter aux mutations technologiques, à la fulgurante progression des nouvelles technologies de la communication. Comme vous le savez, ce qui, aujourd'hui, vous pouvez, la radio, c'était le transistor, un bon et vieux compagnon des foyers. Aujourd'hui, la radio, vous pouvez l'écouter en mobilité, vous pouvez l'écouter dans votre voiture, vous pouvez l'écouter sur votre téléphone, et bien évidemment, la radio doit accompagner, doit s'adapter à la progression des technologies de la communication qui évolue de jour en jour avec une rapidité fulgurante. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, alors beaucoup considèrent aujourd'hui, que la démocratie ne peut se construire sans la liberté de la presse. Est-ce qu'il y a rétrécissement aujourd'hui de la liberté d'expression, monsieur Kawan ? La liberté d'expression est un élément fondateur de la démocratie. Bien évidemment, l'évolution de tout processus démocratique, son corollaire, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, dans son acception générale, bien sûr. Pas seulement la liberté de presse, qui est un élément, une composante de la liberté d'expression. Ça, pour le principe. Bien évidemment, je pense que votre question porte sur notre pays, nos situations, des médias et de la communication en général. Moi, je pense que la liberté d'expression en Algérie est loin d'être et loin d'être bridée. Elle est, je l'ai déjà dit en d'autres occasions, elle est, et je le redis aujourd'hui, elle est pleine et entière. J'en veux pour preuve tout ce qui s'écrit ou se dit dans les médias algériens et même parfois dans des extrémités assez singulières. La liberté d'expression est consacrée par la Constitution. Un article est dédié à la liberté d'expression de la presse. Je pense que c'est un point éminemment positif. Le président de la République lui-même veille à ce que ce principe qu'il a constitutionnalisé soit effectif et je pense que la liberté d'expression en Algérie est assez entière même si elle souffre parce qu'il y a évidemment un pendant la liberté. Pour toute liberté, il y a un corps. Elle est, je pense que certaines règles d'éthique et d'éontologie et cela appartient à la presse parce que la presse ne peut être noble, ne peut être professionnelle que si elle-même elle-même prend en charge tout ce qui est éthique et déontologie. Mais pour répondre en deux mots à votre question, je ne vois pas une quelconque... Peut-être qu'il y a même des excès et on devrait bénéficier de la même liberté d'expression que détiennent les journalistes algériens. Alors la liberté d'expression est consacrée par la Constitution. Aucune pression ne peut s'exercer sur la presse d'où qu'elle vient, M. Kawan. Aucune pression, je le dis en tant que ministre de la Communication, nous n'exerçons aucune pression sur les médias. Nous regardons avec une certaine bienveillance son évolution, y compris dans ses excès. Nous pensons qu'avec plus de professionnalisme, la presse assumera son rôle éthique et son rôle responsable, mais il n'y a aucune pression sur... Nous ne sommes pas le rédacteur en chef de la presse algérienne, nous ne sommes pas un commissaire politique, nous, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de... la ligne est très claire, le président de la République veille scrupuleusement, tient scrupuleusement à la liberté d'expression et notre mission est de veiller à ce que le... à ce que l'engagement, à ce que le souci du président se traduise dans la réalité. Maintenant, il appartient à la presse de... elle-même de veiller à... à ne pas tolérer les abus, les atteintes à la personne qui sont malheureusement, malheureusement presque quotidiens. vous ne pouvez pas... c'est la loi mais c'est aussi une règle d'éthique fondamentale. Vous ne pouvez pas toucher à la personne du président de la République comme vous ne pouvez pas toucher à un simple citoyen. C'est une règle communément admise, universelle. J'espère que... que... grosso modo, la presse quand même a... a un certain... a un certain... a un certain attachement à l'éthique et à la déontologie. J'espère que ça sera aussi chaque stylo, chaque bois, chaque... chaque visage à la télévision tiendra... prendra en compte cet aspect. Alors au vu de la crise qui frappe aujourd'hui la presse dans tout... bien sûr sa composante... Comment vous évaluez la situation ? Est-ce qu'on peut considérer que l'État ne se désengagera pas de son soutien à la presse ? M. Kawan. Je vais vous dire peut-être une vérité qui n'a pas été assez dite ou qui n'a pas été pour des raisons ou d'autres qui n'a pas été... mises en avant, affirmées. Il n'y aurait pas de presse... Il n'y aurait pas de presse en Algérie sans le soutien de l'État. Ça, c'est un aspect fondamental parce que pour la clarté du débat, pour la sérénité du débat, il faut... il faut dire des choses et les accepter, d'autant plus qu'elles sont fondées. maintenant, aujourd'hui, comme vous le savez, depuis quelques années, il y a une crise économique pesante sur notre pays, mais aussi sur l'ensemble de la planète, dans tout le pays du monde. La crise économique est mondiale. Notre pays la ressent de plein fouet parce que nous sommes mono-exportateurs et la crise qui touche le monde des hydrocarbures affecte et impacte nos ressources budgétaires. Il y a des choix à faire. Ces choix ont été faits et, bien évidemment, la presse, comme la presse n'est pas un niveau singulier, la presse aussi est impactée par cette crise. C'est à elle de trouver les ressources nécessaires pour passer ce cas, pour survivre, pour se redéployer. En parallèle, malgré cette crise, malgré les difficultés, l'État ne s'engagera pas de son soutien à la presse algérienne. Ne se désengagera pas. Alors, l'État ne se désengagera pas, c'est votre affirmation à l'instant. M. Kawan, comment est consacré le principe du soutien de l'État ? Un soutien direct ou indirect par la publicité ou un soutien direct ? Il est multiforme. Il est multiforme. C'est un soutien, on peut considérer, appeler le indirect à travers la publicité institutionnelle, à travers les prix à l'impression. Vous savez que de bout en bout de la chaîne, dans mon aval, le papier, les intrants sont soutenus. D'une manière directe, dans un proche avenir, dans un proche avenir, à travers le fonds d'aide à la presse qui est en cours de constitution. Dans un cas comme dans l'autre, les pouvoirs publics assumeront leurs responsabilités. Tant il est vrai que sans ces formes de soutien direct ou indirect, aucun média ne pourrait survivre à un marché très, 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 très difficile. Et vous savez que notre pays, si on parle, par exemple, de la presse papier, la presse écrite, notre pays est un pays vaste, un pays continent. Il y a une inflation de titres qui ne trouvent pas leur lectorat et qui peut-être ne l'ont jamais trouvé. et qui sont pourtant peut-être nécessaires. En tout cas, ils sont là. Et s'ils sont là, c'est grâce au soutien des pouvoirs publics. Alors, vous avez parlé du fonds d'aide à la presse. Comment il va se matérialiser concrètement, M. Kouane ? Le dossier est à l'étude. Je ne peux pas vous donner des éléments aujourd'hui. Vous le saurez en temps voulu. Mais en tout cas, le principe du fonds, c'est justement pour faire face à cette crise qui impacte la presse algérienne. Une prise de conscience de la nécessité de soutenir la presse ? Absolument, parce que sans les pouvoirs publics, il serait difficile pour les médias algériens de survivre. Alors, vous avez parlé des soutiens directs et indirects par rapport au prix à l'impression, la dette aujourd'hui des éditeurs auprès de l'imprimerie nationale. Est-ce qu'elle est aussi importante que par le passé, M. Kouane, puisqu'on avait donné des estimations à telle enseigne qu'une partie a été effacée par les pouvoirs publics ? La dette est très importante. Il faut dire aujourd'hui que les médias doivent aussi assumer leurs responsabilités et une bonne part de leurs responsabilités. Le marché publicitaire est en crise. Ce qui était valable hier ne l'est plus. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de certains grands annonceurs ont chuté de presque 60%. Cela ne peut qu'impacter le monde des médias. Cette crise est réelle. Après avoir été, disons, soutenu directement ou indirectement pendant de longues années, les médias algériens doivent, en tout cas, une bonne partie, doivent trouver ses propres ressources pour exister. Un journal ne peut pas avoir pour vocation, pour raison d'être, de capter la publicité institutionnelle. Cela ne doit pas être sa seule raison d'exister. et cela est pareil. On peut étendre cette appréciation à toute la chaîne de production, disons-le, au modèle économique de la presse algérienne qui doit être absolument revu. de la crise financière que connaît le pays qui traverse et qui touche de plein fouet également certains médias. Dans la précédente interview que vous avez accordée, vous avez parlé de près de soixantaines de quotidiens qui ont disparu totalement. Est-ce qu'on pourrait considérer que d'autres journaux pourraient connaître le même sort ? M. Kawan ? J'espère que non, bien sûr, j'espère que non. Moi, je pense que la résilience est assez singulière, intéressante. La majorité des titres arrivent à tenir le cap et à surmonter cette période difficile. J'espère que il n'y aura pas, j'espère, j'espère que cette résilience, cette capacité à surmonter la crise permettra à la presse de perdurer, mais aussi par la même occasion de réfléchir à son modèle économique. Nous sommes en 2018, nous ne sommes plus dans les années 90 et les journaux, la presse telle qu'elle a été pensée en 90 ne peut plus être celle qu'elle doit être aujourd'hui. Vous savez que le développement fulgurant de nouvelles technologies, aujourd'hui, une page Facebook est un média. Une page Facebook est un média. Vous pouvez mettre tous les contenus, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre de la vidéo. Je pense qu'avec la rapidité que prend la transmission des données, je pense que l'avenir est en ça et il faudrait peut-être réfléchir à trouver un mix entre la presse papier et les pur players ou autre chose. Demain, c'est déjà aujourd'hui et demain, aujourd'hui, le principal vecteur ça va être votre mobile, votre téléphone mobile. et donc vous avez accès à des centaines et peut-être même à des milliers de contenus, à de la vidéo, à des films dans votre mobile avec la démocratisation de l'Internet qui avance à grands pas dans notre pays. et le média c'est aujourd'hui c'est la tablette, c'est le... Il faudra intégrer cette donnée, cette constante lourde, cette tendance lourde et je pense qu'encore une fois il faudra réfléchir à un nouveau modèle économique. Mais est-ce que, partant de vos déclarations, qu'il faudrait que la presse s'adapte aujourd'hui aux changements, aux mutations que connaît le monde des technologies puisque vous avez déclaré récemment que l'avenir c'est la presse électronique ? Monsieur Kawan. Tout à fait, c'est un constat qu'il est loisible de faire pour chacun de nous et en particulier pour les professionnels des médias. Nous citons volontiers l'exemple du président américain qui est devenu un communicateur important qui a cassé tous les codes. Les chargés comme les porte-parole de la Maison Blanc sont pratiquement au chômage parce que M. Trump communique directement à travers Twitter, notamment Twitter. Vous savez qu'il a plus de 40 millions d'abonnés et vous connaissez le principe du retweet, etc. donc quand il ses fameuses phrases, ses fameux 124 ou ce qu'on dit tweet, c'est pratiquement, ça fait le tour du monde et même plusieurs fois. C'est un constat, oui, l'avenir est... Aujourd'hui, il y a quelques années, on découvrait qu'un journaliste, ce qu'on appelle GRI, un journaliste pouvait être reporter d'image. aujourd'hui, le métier, les codes du métier ont changé. Les rédactions classiques ne sont plus non plus le monopole de l'information. Aujourd'hui, la presse classique, y compris vous-même, la radio, la télévision, la principale source aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. très souvent, les informations, les premières informations sont dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'après, les reprises dans les télévisions leur donnent plus d'impact, mais le fait est là. Alors, vous avez cité, M. Kawan, excusez-moi de vous avoir interrompu, l'exemple de président américain, est-ce qu'on peut considérer partant de là que ça devrait être aussi un exemple que devraient suivre un peu les responsables algériens pour communiquer davantage avec les algériens ? Est-ce que la communication institutionnelle aujourd'hui est peu réactive ? D'abord, c'est l'affaire des médias de s'adapter à le propre des institutions et bien sûr, il leur appartient de communiquer, mais d'abord, c'est aux médias de s'adapter à cette nouvelle donne. Oui, bien évidemment, l'institutionnel doit aussi s'adapter à cette nouvelle donnée, les canons de communication ont changé et je partage votre opinion quelque part, mais je vous dirais que beaucoup de vecteurs institutionnels sont valides et viables, j'en veux notamment pour preuve le site, le Facebook, la page Facebook de Mme la ministre de l'Éducation qui est particulièrement suivie et qui est classée parmi les, je crois, les 20 ou les 30 premières pages Facebook en Algérie. Beaucoup de ministères, beaucoup d'institutions communiquent à travers les nouveaux médias. le ministre de l'Habitat privilégie aussi cet aspect pour toucher le maximum de personnes. Bien sûr, c'est un premier pas et gagner nous-mêmes en tant que ministère de la communication à développer notre propre communication institutionnelle, mais j'ai fait ce constat que la majorité des institutions publiques communiquent parfois timidement, parfois peut-être pas assez, mais elles sont là. Est-ce que l'ouverture du champ médiatique aujourd'hui à la concurrence est une réalité, M. Kawel ? Je crois que c'est une réalité depuis une bonne vingtaine d'années. Peut-être que certains messieurs sont nécessaires, mais l'ouverture du champ médiatique ça remonte à quand même deux bonnes décennies, mais il y a une évidence, c'est qu'aujourd'hui il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics. L'audiovisuel, c'est le même principe ? Les pouvoirs publics ont fait tout ce qu'ils avaient à faire en termes de législation, en termes d'encouragement, en termes d'incitation. L'Algérie a cette singularité d'avoir favorisé l'émergence de son pôle médiatique, de son monde médiatique dans sa diversité. Maintenant, il a pour investir la toile, pour investir le contenu. Internet existe depuis longtemps. Toutes les... Excusez-moi d'utiliser ce mot, mais c'est le mot qui est adéquat. Toute la tuyauterie dans ce monde d'Internet existe. Maintenant, il faudra mettre du contenu. Le contenu appartient aux professionnels du média, aux producteurs de contenu. C'est le même principe pour le champ audiovisuel ? Absolument. Absolument. C'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui. certaines chaînes ont aujourd'hui leur place dans le paysage audiovisuel algérien et même une place marquante. Bien sûr que c'est une réalité. Mais est-ce que ces chènes aujourd'hui qui sont autorisées, les cinq existantes à travers le territoire, est-ce qu'elles vont demeurer des chaînes offshore, M. Kawan ? Les agréments seront-ils délivrés ? Le sujet, vous savez qu'il y a une institution indépendante qui a été installée. C'est l'ARAV, l'autorité de régulation de la télévision et de la radio ? Tout à fait. L'ARAV est une institution indépendante. C'est elle qui est chargée de gérer le monde de ces chaînes audiovisuelles. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de mettre en place ces différents protocoles, son assise pour pouvoir gérer ces chaînes qui, au demeurant, je pense qu'elles sont, vous dites offshore, mais je pense qu'elles, au bout d'un moment, ne le seront plus. Mais ça, c'est de la responsabilité de l'ARAV. Il faut laisser l'ARAV le temps d'effectuer sa mission. Elle est suffisamment offensive ou il faudrait qu'elle le soit davantage, l'ARAV ? M. Kawan ? Je souhaiterais que vous posiez la question aux intéressés, mais peut-être qu'il faut lui laisser le temps de mérir ses positions, sa situation, ses prérogatives. Pour le reste, je comprends le sens de votre question. S'il y a des dépassements passés par là, et il y en a, et il y en a, peut-être qu'il faudra mettre ça sur le compte de la jeunesse de ces chaînes. Jusque-là, il n'y a rien de rédhibitoire. Mais ce n'est pas la seule responsabilité de l'ARAV de s'élever contre tel ou tel dépassement. S'il y a un dépassement qui est jugé inacceptable, tout citoyen algérien peut recourir à la justice ou écrire à ces mêmes chaînes pour protester en attendant la régulation, que la régulation soit effective. L'autorité de régulation de la presse écrite aujourd'hui, c'est pour bientôt, M. Kawan, puisque dans le dernier message du président de la République, c'était une priorité. C'est, et cela demeure une priorité pour nous. Elle figure dans le plan d'action du gouvernement. C'est un engagement du président. Il sera tenu. Permettez-moi de rendre hommage au président de la République qui est en train de révolutionner en quelque sorte, en tout cas, qui est en phase avec son temps et avec les différentes autorités de régulation s'inscrit dans la modernité. Les autorités sont et seront dans les textes indépendantes. Pour certaines, elles seront paritaires, comme pour la RPE. et ces autorités qui devront gérer le monde médiatique dans un prochain avenir, constituent une avancée importante. et je pense qu'il faudra, je pense qu'il faudra là aussi pour la RPE, l'ECM, le temps en temps, mais l'engagement et la RPE seront installés. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais les choses se font dans la sérénité. Nous ne voulons pas être prisonniers d'une échéance calendaire parce que le plus important pour nous, c'est que l'autorité sera installée dans les délais qu'il faut. Alors, M. Kawan, des questions des auditeurs. Alors, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'organiser la corporation des journalistes et surtout les protéger ? M. Kawan, question d'un auditeur, très rapidement. Oui, bien sûr, c'est un souhait, c'est aussi un souhait que les journalistes s'organisent. De toute façon, c'est un préalable pour la mise en place de la RPE puisque les journalistes devront élire leur père. La protection des journalistes est un élément fondamental pour nous. Comme pour tous citoyens algériens, la loi sur la protection de tous les citoyens algériens, c'est la loi qui est garantie pour nous tous. Pour ce qui est spécifiquement de la presse, bien sûr, nous sommes favorables à tous les éléments de protection du journalisme dans l'exercice de ses fonctions, mais aussi dans ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire un salaire décent et une couverture sociale. C'est un élément très important pour nous. Alors le secteur de la communication, est-ce qu'il a aujourd'hui besoin de sérénité et de stabilité après quand même des périodes d'agistation et de remous ? Monsieur Kawan, question d'un auditeur. Bien sûr qu'il a besoin de sérénité, tout le pays a besoin de sérénité. Nous sommes dans un monde particulièrement particulièrement cruel. Les bouleversements sont pratiquement quotidiens un peu partout dans le monde. L'Algérie, pour le moment, alhamdoulilah, elle est un peu à l'abri de ces secousses. Pour ce qui pourrait précisément votre question, nous sommes là pour rassembler, nous sommes à l'écoute de la profession et des professionnels. Nous sommes convaincus que c'est en commun et dans la bonne intelligence et dans la concertation et que nous accompagnerons la progression de la presse vers un meilleur avenir. Vous êtes rassembleur ? J'ai cette prétention d'être rassembleur. Je suis journaliste madame et je connais ce métier, je connais ses aléas, je connais ses grandeurs mais aussi ses pages. Je connais ses hommes et ses femmes et je sais que dans la majorité, la presse a donné des hommes et des femmes nobles pour la profession et pour leur pays. Oui, je suis rassembleur, je suis à l'écoute et bien sûr. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que la loi sur la publicité et les agences de communication sont dans les tablettes du gouvernement ? M. Cawen, rapidement. Le dossier ne figure pas dans le plan d'action du gouvernement auquel j'appartiens. La loi sur la publicité, je veux juste préciser que la loi sur la publicité, ce n'est pas seulement le... parce qu'on pense souvent à ce que peut... ce qui est... disons, volume de publicité pour la loi sur la publicité, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi une question de régulation et d'éthique, c'est aussi le temps de passage de la publicité, c'est aussi le contenu de la publicité où toute... par exemple, la violence doit être prescrite. Il y a peut-être si certaines boissons, certaines... certaines publicités pour des produits alimentaires qui dépassent ou qui ne respectent pas les normes, c'est un peu tout ça la loi sur la publicité. Ce n'est pas seulement le volume de pub pur qui doit aller à tel titre ou tel organe. Alors, très rapidement, M. Cawen, deux autres questions, mais rapidement, M. Cawen, Cawen, vous parlez un peu de comptes Facebook. Pourquoi vous n'en avez pas un ? Puisque vous avez cité l'exemple de la ministre de la Communication, c'est l'auditeur qui vous le dit. Le ministère de la Communication a un compte Facebook. Alors, autre question d'un auditeur, certaines chaînes de télévision transgressent au quotidien les règles de l'éthique et de la déontologie avec des insultes et des attaques parfois qui sont personnelles. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire face à ces dérapages ? C'est une question d'un auditeur également. Je trouve ça désolant. C'est vrai que, grosso modo, moi, j'estime qu'en toute humilité que la paix, que les chaînes de télévision sont globalement, ont un contenu globalement positif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus, de transgressions, beaucoup de classiques dans le métier de la presse ne sont pas respectés. Parfois, il n'y a pas de respect de la personne, parfois, de l'intimité de la personne, parfois, il y a une exposition ou surexposition de la détresse des gens. tout cela peut être régulé dans un proche avenir avec l'Arabe. Mais ce qui est inacceptable, c'est les dépassements, c'est les atteintes à la personne. Tout ça, c'est inacceptable. De toute façon, c'est réprimé par la loi. M. Djemel Kawan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, M. Kawan. A bientôt. Nous n'avons pas parlé du sport à la radio. Le sport à la radio, qu'est-ce que vous en pensez puisque nous avons aujourd'hui, à la chaîne 3, quand même des personnes qui sont quand même assez exceptionnelles dans le service sport. Une femme aussi au sport, Nassima Jaoud. Absolument. Permettez-moi d'abord de rendre hommage aux générations qui sont succédées dans la radio algérienne et dans certaines raisons encore, dans nos souvenirs, vous en avez parlé ce matin, c'est à votre honneur et à tout ce que fait la radio nationale et la radio algérienne pour le sport. Je pense que vous devriez insister un peu plus sur les sports dits mineurs, parce qu'il n'y a pas que le football en Algérie, même si c'est important, les autres sports, les autres disciplines, mais aussi sur le sport féminin qui n'est pas la journaliste femme, mais le sport féminin. On en a parlé également ce matin. Le sport féminin et le sport aussi pour les personnes en besoin spécifique. Il ne faut pas attendre tous les quatre ans les paralympiques pour en parler. On va dire ça à Maman Marjoubourg au sortir de ce studio. Merci beaucoup. Merci madame. Merci à vous. Merci. Merci. Maman Marjoubourg Sous-titrage ST' 501